Bon, alors, table ronde. J'adore faire des tables rondes, premièrement. Mon nom c'est Aube Bélanger, je suis coordonnatrice artistique du Café Graffiti, puis c'est moi qui vais animer la rencontre aujourd'hui. Donc voilà. Pour commencer, moi j'aimerais bien ça, vous rencontrer un peu. Donc je ne sais pas la personne qui serait le plus à l'aise de se présenter, présenter l'organisme. Je vous laisse aller. Mon nom c'est Delphine, je travaille à Genesidem. Je travaille sur un projet pour les enfants entre 7 à 13 ans. C'est un organisme communautaire qui se trouve dans la région de l'Outaoui, précisément à Gatineau, puis on travaille avec la communauté LGBTQIA2, entre 7 à 35 ans. Donc on peut se dire qu'on est le seul organisme. On a d'autres organismes qui nous soutiennent, mais avoir pour une mission, on est le seul. Puis donc on fait des interventions individuelles, on fait des sensibilisations dans des écoles ou pour des professionnels. On fait des soutiens de groupe, puis on organise plusieurs activités pour préser l'isolement, surtout avec COVID qui vient de nous lâcher un peu. On essaie de faire sortir les jeunes de la maison, ce qui est génial. Puis on a trouvé comme beaucoup de jeunes qui se sont découverts pendant les deux dernières années, ils n'étaient pas capables de sortir de la maison, puis ils n'étaient pas capables aussi de faire comme leur coming out aux parents. À l'intérieur, faire des activités par Zoom, parce que les parents peuvent les voir avec protection parentale ou avec juste du bruit que tu peux entendre l'enfant parler dans la chambre. Si on a eu des gens, des nouveaux visages qui sont arrivés depuis qu'on a commencé de présentiel, je trouve que c'est une bonne chose. Oui. Je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un est à l'aise de continuer? Ça ne me dérange pas. En fait, moi, je ne fais pas partie d'aucun organisme, donc ça va être assez simple, assez court. C'est mon champagne, je suis auteur jeunesse. J'écris des romans dans lesquels la majorité ou en fait en très grande partie les personnages principaux font partie de la communauté LGBTQIA2S+. Et donc, je m'intéresse vraiment beaucoup à l'étape de la découverte de soi, puis de la construction de soi en fait. Donc, c'est souvent ça que je mets en scène dans mes romans. Souvent, c'est pour les adolescents, un petit peu, des fois un peu pour les plus jeunes, un ou deux pour adultes. Et puis, j'ai fait un post-doctorat en recherche création à l'Université Laval. Et puis, mon projet de recherche en fait, c'était justement, j'ai fait des interviews avec plusieurs jeunes de la diversité sexuelle entre comme 15 et 24 ans, 25 ans, pour comprendre un peu comment ils ont réalisé leur orientation sexuelle. Et donc, tu sais, on parle souvent du coming out. Bien, moi, je me suis intéressé à comme ce qui vient avant. Tu sais, pour sortir de quelque part, il faut être entré dedans. Fait que c'est un peu comment on entre dans le placard, comment on réalise qu'on est différent. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que société, pour comme simplifier cette étape-là, soit la raccourcir ou la rendre un peu moins difficile. Je ne sais pas, si on y va dans une image, leur ajouter un peu des fenêtres au placard, tu sais, pour qu'on puisse avoir un, que ce soit un peu moins compliqué comme processus. Fait que c'est vraiment ça, le point d'ancrage de pas mal tout ce que je fais, autant du côté création que du côté recherche. Ça a un aspect fictif inventé, mais en même temps, j'essaie de l'ancrer le plus possible dans le réel pour que ça ait un impact plus ou moins grand tout dépendant des jeunes. Voilà. Super intéressant. Merci beaucoup. Dali, à toi. Je vais y aller. Alors moi, je porte plusieurs chapeaux. Je vais commencer par le chapeau pour lequel on m'a invité ici. Je suis le fondateur et le directeur artistique et directeur général de Fierté littéraire, qui est un organisme dont la vocation est de célébrer la littérature queer, ses auteurs, ses autrices, ses autoristes. On organise annuellement depuis notre douzième année d'existence, non, onzième année d'existence, et c'est notre onzième festival, c'est ça. Pendant Fierté Montréal, pendant toute la semaine, on organise des activités, dont une aura lieu au Bistro le 5e 4, en fait, et des activités où, sur plusieurs thématiques, il y a, par exemple, on va faire cette année le concours Queer Academy. On a ouvert présentement l'appel à candidature. Une espèce de show mixte de téléréalité, La Voix et puis Star Academy. Et puis, on va accompagner six recrues jusqu'à la finale, qui va être le 11 juillet jusqu'au 31 juillet. À la finale, on va déterminer une personne qui va remporter un contrat d'édition aux éditions TNT. Alors, ça, c'est vraiment un de nos rôles, d'encourager aussi les gens à écrire. On veut encourager les gens à lire. Et je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas répondre aux questions qui sont déjà posées, mais c'est ça. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. On a aussi des activités à Québec. On en a eu à Rimouski. On va en avoir cette année aussi à Sherbrooke pendant les Fiertés. Puis, on fait un salon du livre maintenant au début décembre, qui a été un grand, grand succès l'an dernier. Donc, on espère qu'on ne va pas répéter ça. Le deuxième chapeau que je porte, je suis aussi auteur. J'ai écrit… Écoute, j'essaie toujours de me rappeler du chiffre exact parce que je mélange plein de choses. Mais j'ai écrit huit romans et plus des biographies et tout ça. Et dans mes romans, la grande thématique est toujours LGBT. Et moi, tu vois, ma démarche artistique, le coming out est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, il est revenu comme étant un thème très important pour plusieurs de nos communautés. Mais moi, je suis beaucoup plus dans… C'est quoi… Je me pose des questions sur mon identité de genre. Non pas que je suis en dysphorie, loin de là. Je sais qui je suis et je suis correct avec ce qui m'intéresse à la naissance. Mais c'est quoi exactement d'être un homme? Je suis toujours dans cette recherche. Je pose plein de questions. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. J'écris… J'écris plein de romans. À la fin du roman, j'ai toujours pas répondu à la question. Mais ça, ça fait partie de l'histoire. Mais j'ai un projet d'écriture présentement qui va chercher très loin la masculinité toxique. C'est quoi vraiment d'être un homme? Et puis, pourquoi la violence? En fait, tout est là-dedans. Je suis… J'ai un grand, 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 grand travail d'introspection. Et c'est un roman autophysique. J'aime vraiment… On a vraiment des panélistes parfaits. J'adore. Donc, maintenant qu'on sait un peu qui est qui, qui fait quoi, je vais passer aux questions. Là, je pense que vous vous étiez au courant que c'était environ une heure. Donc, on va essayer de garder ça dans une heure. Peut-être qu'on va avoir le temps pour toutes les questions. Peut-être que non. Donc, on va commencer tout de suite. On voulait savoir premièrement, qu'est-ce que la littérature LGBTQ+, a apporté dans votre vie? Je vais y aller dans ce cas-là. Parce que dès le… Toutes mes études, toutes mes recherches et puis tout ça, tout mon parcours est façonné par la littérature LGBT. Donc, ça fait comme 15 ans que je ne fais que ça. Étudier ou écrire, étudier ou écrire, mais c'est presque que du LGBT. Donc, je me suis découvert avec la littérature LGBT. J'ai découvert plein de trous dans cette littérature-là. Ça m'a permis d'essayer de créer des choses pour remplir ces trous-là et de rencontrer des dizaines et des dizaines et des milliers de personnes par rapport à ça pour construire cette littérature-là. Donc, ça m'a permis de mettre une brique un peu sur l'espèce d'édifice qu'on essaie de construire en général autour des communautés pour les aider, pour avancer aussi, pour expliquer, pour faire comprendre à d'autres qui ne sont pas nécessairement dans ces communautés-là. Donc, pour moi, ça a été une fenêtre ouverte parce que je suis une personne trans, je suis une personne homosexuelle, mais c'est que deux lettres dans tout l'acronyme. Il y a plein de choses que je ne connais pas, que je ne comprends pas, puis tout ça. Donc, une fois qu'on est rentré là, dans la littérature, par exemple, j'ai appris sur plein, plein de choses, puis j'ai rencontré plein, plein de gens qui m'ont appris plein, plein de choses par la suite. Donc, ça a façonné la personne que je suis aujourd'hui, imparfaite, et puis avec les choses que je ne comprends toujours pas, mais ça a ouvert mes oeillères que je ne savais même pas que j'avais, parce que quand on ne connaît pas les choses, des fois, on se dit « Ah bien, ça, ça n'existe pas, ça ne se peut pas ». Finalement, on apprend tellement sur l'humain en général qu'on ne peut pas, après, se dire « Ah, ça, ça n'existe pas », mais on se pose toujours la question. Mais si jamais il y avait quelqu'un, si jamais il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à me raconter, donc ça fait en sorte que ça m'aide à créer, et puis ça aide aussi, je me rends compte à quel point ça aide les jeunes lecteurs, les jeunes ados, les jeunes adultes, peu importe, lecteurs à se positionner dans le monde. Donc, moi, ça m'a donné pas mal d'espoir dans l'humanité, puis entre guillemets le combat qu'on essaie de mener, les pas qu'on fait en faisant des recherches aussi, parce que des fois, on se dit « Je google des recherches, des trucs sur la littérature québécoise pour adolescents LGBT, puis je trouve juste mon nom, ça va mal ». On commence à se dire « Si juste moi, on n'ira pas loin », puis finalement, je me rends compte qu'avec les années, plus, pas que j'ai une habitude de me googler moi-même, mais quand je cherche littérature québécoise LGBT, je commence à avoir d'autres tons, alors que quand j'ai commencé mon doctorat, le 9 ans, il n'y avait qu'un mois, donc c'était un peu triste, alors que là, maintenant, il y a de plus en plus de noms, puis plus en plus de gens, plus en plus d'articles, de dialogues, donc ce que ça m'a amené, c'est vraiment ça, ça fait en sorte que j'ai mis mon pied dans une machine extraordinaire qui avance de plus en plus, donc ça donne beaucoup d'espoir avec ce qui va arriver plus tard. Voilà. Merci. Dany, est-ce que tu aimerais continuer? Oui, moi, je vais vous dire, c'est drôle, j'ai une drôle de… En fait, je vais commencer par répondre à la question telle quelle. Qu'est-ce que ça a porté dans ma vie? Moi, j'ai été longtemps… Je suis beaucoup plus vieux que toute la gang ici. J'ai passé ma jeunesse, moi, je n'en trouvais pas de livre où ça parlait de moi. Plus souvent qu'autrement, quand c'était de la romance, j'ai lu de la romance quand j'étais jeune, je me mettais à la place de la jeune femme avec le beau mec qui s'occupait d'elle, puis c'était moi à la place. Et en fait, je me suis mis à écrire parce que je voulais lire des choses… J'ai écrit ce que je voulais lire, finalement. Je voulais voir du monde comme moi, du monde qui me ressemble, du monde qui… Je ne parle pas physiquement, là. Ce n'est pas ce qui me ressemble, là, tu sais. Et je me suis mis à écrire. Par contre, j'ai beaucoup eu de difficultés à me faire dire… D'antan, on disait que j'écrivais des romans gays. Je n'aimais pas ce label-là. Je n'aime pas non plus le label « un roman queer », un roman… Non, j'écris un roman qui est une histoire avec des personnages qui sont de nos diversités. Mais je crois que ce que j'écris est aussi intéressant pour une personne hétéro que ce que les hétéros écrivent et que moi, je lis comme personne queer. Donc, je n'aime pas le label. J'écris du roman contemporain, du roman autofictif. Ça m'a apporté quelque chose parce que je me suis mis… Plus je me suis mis… N'oubliez pas que j'étais 60 ans, bientôt 61. Il n'y avait pas bien, 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 bien des gens qui écrivaient de la littérature quand j'étais jeune, qui parlaient de nos… De toute façon, c'était pas publié. C'était très peu publié. Tu sais, à part du Michel Tremblay puis des compagnies, tu sais, au Québec, il n'y avait pas grand-chose qui parlait de nous. Alors, moi, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a fait comprendre que ma réalité était aussi celle que d'autres avaient vécue et qui, qu'elle ou qu'elle ont réussi à mettre sur papier. Maintenant, écrire, pour moi, n'est pas… Bien oui, écrire, c'est un geste de communique, peu importe l'orientation sexuelle parce que plus souvent qu'autrement, l'écriture, c'est quand même, ça sort de toi. Il y a une partie de toi là-dedans et tu écris, bien, tu mets ça sur papier. C'est ta première… Souvent, pour les personnes gays, c'est ta première… C'est ton premier coming-out, ça peut être ça, de l'écrire et de le faire rire, c'est le deuxième. De le faire publier, bien là, c'est vraiment un gros coming-out. Mais je parle pas juste au niveau d'orientation sexuelle, au niveau de qui tu es, qu'est-ce que tu penses. Encore une fois, j'ai toujours… Tu sais, c'est vrai, j'écris de la fiction. Puis ce qui arrive à mes personnages, clairement, c'est pas tout à fait ce qui m'arrive dans la vie. C'est pas ça. On transpose, on crée. Mais ça transpose aussi un peu qui on est, nos émotions, à travers de tout ça. Alors, j'ai une phrase que je dis toujours très célèbre aux gens. Je dis, on écrit pour soi et on publie pour les autres. C'était parfait. Merci beaucoup. Avec une petite phrase punch à la fin. Là, Delphine, toi, je sais que là, les questions sont plus orientées sur la littérature LGBTQ+. Là, toi, c'est un peu différent avec ton travail. Mais si, par exemple, tu veux nous raconter soit une expérience personnelle, soit ce que tu vois avec les jeunes avec qui tu travailles, savoir qu'est-ce que ça apporte dans leur vie, si ça les aide. Vas-y comme tu veux avec la question. Au moins, c'est vraiment comme différent de deux personnes parce que, OK, je connais la littérature LGBT depuis comme un an. C'est vraiment comme un défi que je me suis donné parce que je travaille plus avec des jeunes. Puis à chaque fois, j'ai croisé des jeunes qui s'identifiaient dans la communauté, mais je comprenais absolument rien. C'est comme, je viens, je suis comme, OK, je vais y aller. Puis en me retrouvant, je trouve que c'est comme, chaque jour, je dois lire. C'est comme, je suis tellement contente de voir Sanya Champagne parce que, OK, j'ai lié un de ses livres. C'est comme, ouais, mais chaque jour, je dois lire parce que chaque jour, je dois m'informer. Puis à chaque fois, je rencontre la nouvelle génération plus jeune que moi, si on peut dire, ils ont toujours des acronymes que je ne comprends pas. Puis on commence à m'expliquer. J'apprends chaque jour. Il faut que je m'informe pour ne pas donner la mauvaise information. La littérature, pour moi aussi, comme je dis, ça ne fait pas longtemps que je la connais. Puis je vois aussi la force, comme Denise a dit, la force des gens par rapport à tout ce que tu as vécu. Tu es la force de les dire dans un livre, que ce soit par fiction, mais notre imagination est toujours nourrie par quelque chose. Notre imagination est nourrie par les histoires qu'on entend aux alentours. On peut le dramatiser ou on peut minimiser les faits, mais ça vient de quelque part. Que voir que les gens, ils peuvent écrire que ce soit l'autobiographie ou que ce soit de fiction. Pour moi, ça donne aussi comme le courage que demain, on peut donner l'espoir aux enfants que je suis, comme ils sont trop jeunes, que demain, peut-être le monde sera plus merveilleux pour vous. Il y aura une place pour vous. Il y a la littérature qui est financée par le gouvernement. Il y a des gens qui acceptent de publier ces livres parce qu'avant, c'était... Tu le publier, tu le gardes dans ta chambre, puis c'est juste pour toi. Donc, pour moi, ça me donne aussi plus de courage puis l'espoir dans l'humanité. Génial. Puisqu'on est déjà sur le sujet, je vais prendre une question qui est un peu en lien parce qu'on vient de nommer des points. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'ouverture et la croissance de la littérature LGBTQ plus au Québec? Là, tu viens de nommer justement de pouvoir avoir des subventions du gouvernement pour la littérature. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous, comme personnes? Ce que j'ai appris, comme je parle vraiment de mon expérience d'élève d'un an que je travaille avec la communauté, quand je me suis retrouvée au travail avec des enfants, avec la communauté LGBT que je ne connaissais pas, je comprenais par rapport aux amis, mais je ne pouvais pas m'avancer que ça c'était connaître. J'ai trouvé que le manque de littérature, c'est quelque chose qui est tellement nuisible. Et aussi, si les parents, ils s'accrochent au point de dire que, OK, je suis ouvert d'esprit, je peux parler à mon enfant par rapport à la communauté, mais tu parles à ton enfant par rapport à ce que toi tu penses que ton enfant il veut connaître, mais pas ce que ton enfant est prêt à comprendre. Mais si la littérature est accessible à tous les âges comme un livre pour aller se coucher et que tu parles d'une famille homoparentale, l'enfant va comprendre, puis c'est l'enfant qui te pose la question. Pourquoi il y a deux mamans dans le livre? Pourquoi il y a un papa qui porte une robe? Ça, c'est l'enfant qui pose la question, puis tu réponds par rapport au cheminement de l'enfant et non pas comme, OK, je suis partie faire une formation, tu reviens. Je suis comme, ah, tu as le droit d'être gay. Je suis comme, est-ce que ton enfant t'a dit ça? Ou si l'enfant t'a dit comme à 5 ans que, OK, maman, j'aimerais faire ça ou papa, j'aimerais faire ça. Tu lui donnes de ton point de vue. Mais les livres, je comme, OK, aujourd'hui, il y a des livres, comme il y a des livres plus matières, mais il y a comme quelques auteurs qui commencent à penser, plus bandes dessinées, enfants et tout. Mais je ne peux pas donner un livre qui parle de la sexualité par rapport à un enfant de 5 ans. Il ne sait même pas lire. La littérature, ça devrait être accessible et puis diversifié pour tout type d'âge parce qu'à partir des 3-4 ans, l'enfant est capable de s'identifier, l'enfant est capable de parler par lui-même ce que je veux, ce que je n'aime pas. Comment j'ai essayé de parler avec la bibliothèque? Moi, la bibliothèque de Gatineau, ils ont accepté, ils ont acheté des livres qu'on les a proposés, puis on espère que ça va continuer. Puis quelques maisons de livres qui travaillent avec les livres à Gatineau, ils ont accepté d'en avoir plus la diversité. On espère que ça va aider. Pour les écoles, c'est quelque chose qui est comme trop grand encore pour nous, mais les commissions scolaires puis certaines enseignantes, ils acceptent. Par rapport à un projet qu'on travaille dessus, donc on a quelques livres, incluant celui de Samuel Champagne, qu'on propose aux écoles puis on les emprunte parce qu'on n'est pas capable d'en donner. Donc on les emprunte pendant une période puis on a monté des matériels par rapport à ça. Si comme ils peuvent lire, puis si ça intéresse, ils peuvent chercher encore plus à l'extérieur. Puis on espère que ça va aider. C'est comme une éducation qui n'est pas aussi imposante parce que le gouvernement est comme, OK, il faut parler de la diversité, mais aussi à l'école primaire, les parents peuvent écrire une note. Moi, je ne veux pas que mon enfant y participe. Cet enfant, il est comme, est-ce qu'il ne va pas vivre dans le même monde que nous? Est-ce qu'il ne va pas croiser un employeur ou un collègue qui est gay, lesbienne ou trans? Ça, c'est comme, mais si c'est l'enseignant qui l'a inclus dans ces matières en français, ça fait que, ça fait que, c'est l'enseignant qui inclut des exemples dans son cours, ça permet que l'enfant a la matière sans qu'on lui impose qu'une journée, nous déjeuner, c'est d'un mougris moréal ou un autre organisme va venir pour vous parler de la sexualité. Parce que ça, jusqu'à les mots qu'on donne, on ne parle pas de l'identité du genre, on parle juste de la sexualité et on sexualise trop la communauté, que les parents, ils pensent qu'on va apprendre à leur enfant comment devenir gay. Je n'ai pas encore trouvé le manuel, OK? Moi non plus, ça fait des années que je pratique et je n'ai toujours pas réussi à être un expert en homosexualité. OK, donc si tu trouves le mot d'emploi, tu me l'envoies comme ça, ça sera un problème déréglé. Ouais. Je ne sais pas, mais dois-tu répondre, Samuel? Parce que moi, je ferais un petit peu de bilage sur ce que tu viens de dire, Delphine. Ah non, non, vas-y, vas-y. D'abord, moi, je trouve ça intéressant qu'on ait encore de nos jours dans les écoles, tu sais, à permettre aux parents d'excuser leurs enfants lorsqu'on parle des... En fait, je vais vous dire, j'utilise un autre acronyme que la soupe à l'alphabet parce qu'à un moment donné, je me trompe et j'ai peur d'en oublier. Ça fait que je parle de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre. Et ça inclut pas mal tout le monde puis je pense plus simplement, je parle juste de la diversité. J'aime bien ce que tu viens de dire, tu sais, qu'on associe l'orientation sexuelle et l'identité de genre à la sexualité. C'est parce que ça n'occupe pas une si grande place que ça de ma vie. J'ai dit oui, je suis comme tout le monde, on aime ça, mais ce n'est pas la seule chose qui est dans ma vie, c'est pas ça. Effectivement, ça me différencie des personnes hétérosexuelles autour d'une table parce que ce qui se passe dans mon livre, c'est vraiment la seule chose qui me différencie présentement. Tu sais, je ne crois pas que, tu sais, je suis comme tout le monde, je vais voter aux élections, je vais faire une épicerie, je vais manger, tu sais, je paie mon hypothèque, je vais avoir la même affaire que tout le monde. Ce qui me différencie, oui, c'est ce que je vis dans mon cœur et ce que je vis dans ma chambre à coucher. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas quelque chose que les gens voient d'emblée. Et je trouve ça absolument horrible qu'on en soit encore rendu là. Cela dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, tu sais, la présence, l'ouverture envers cette littérature qui est la nôtre? Moi, je vois qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Quand j'ai voulu publier mon premier roman, j'ai dû le faire à compte d'auteur, il n'y avait pas une maison d'édition qui était intéressée. C'était rejeté. Écoute, je l'envoyais, je ne prenais pas, puis à l'époque, c'était par papier, là. Puis, écoute, tu envoyais ton manuscrit, puis je peux te dire qu'en dedans, deux semaines, c'était rejeté. Et à moins que j'écrive si mal que ça, ça, c'est possible, mais tu sais, je veux dire, j'ai quand même été publié, là, maintenant, dans les grandes maisons d'édition. Je me dis, bon, ça ne va pas être si pire que ça. C'était difficile. Ce n'était pas un sujet dont les auteurs, les éditeurs voulaient parler. Puis, c'est clair que de publier un livre, ça coûte cher. Et moi, on pourra vous le dire. Tu sais, il y a tout un travail de révision, de mise en page, de correction, de diffusion, d'imprémierie, ça coûte cher. Moi, j'en reviens, puis je pense qu'ici, il y a des gens qui appartiennent à un magazine qui s'appelle Reflet de société. C'est un média papier et électronique. C'est un des grands problèmes que je vois, c'est d'abord, il y a très peu de place à la littérature dans nos médias. Très peu. Commençons là. Il y a une émission de radio à Radio-Canada, plus on est fou, plus on lit. J'aime bien, mais écoute, c'est une émission où c'est à peu près les mêmes personnes qui se connaissent qui passent en onde. Alors, tu sais, il n'y a pas vraiment, on ne parle pas beaucoup de diversité à moins de faire partie de la clique qui est là. C'est correct, quand ces choses qui arrivent. Alors, mis à part ça, tu sais, il n'y a pas grand place à la littérature, à mon avis. Pas grand place à la littérature LGBT, ce serait encore pire. C'est un petit peu pour ça que j'ai fondé mon organisme en me disant, on va donner un espace à cette littérature, que les gens la découvrent et l'apprécient. Et moi, mon but, ce n'est pas juste de la faire découvrir aux personnes de nos communautés. Je pense que les livres que Samuel a écrits sont des livres qui devraient être lus par tout le monde. Ça devrait être disponible dans les écoles. On apprend beaucoup de choses. Et ce n'est pas juste d'apprendre. Mon Dieu, ça fait du bien d'avoir une belle histoire qui est bien foutue, qu'on peut la lire. La littérature, ce n'est pas juste là, ça se passe ici aussi. Alors, moi, je pense que le problème est là. Le problème est dans... La promotion, ce n'est pas un... En fait, dans la diffusion de cette littérature-là, la faire connaître, la partager, et c'est vraiment difficile, considérant que déjà le milieu littéraire est difficile. Et moi, je compte des petits, des magazines comme Reflet de Société pour nous donner un petit coup de pouce maintenant. Parce qu'à un moment donné, c'est Reflet de Société, c'est peut-être un seul magazine qui a peut-être que c'est son nombre de lecteurs ou son lectorat, le nombre de lecteurs, lectrices, son lectorat fait. Et puis, c'est... Bien, un moment donné, il y a une autre personne, tout ça. Mais on va parler, nous, dans nos médias. Puis là, tout ça, oups, on commence sur son départ. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Ah, je cherchais mon micro. Oui, donc, bien, je ne répéterai pas ce qui a été dit parce que je suis tout à fait d'accord qu'on manque de promotion de la littérature souvent dans notre société. Je veux dire, il y a une année, c'est arrivé à quelques reprises, ils ont fait tout un tabac au Salon du livre parce que Le Meilleur Vendeur, puis c'est un tabac positif pour eux, mais un peu désolant pour le reste, Le Meilleur Vendeur, c'est un livre de cuisine. Donc, on voit à quel point c'était comme, oh, wow, Le Meilleur Vendeur, ils en ont parlé, ils en ont parlé, ils en ont parlé, mais ils ne se sont pas un peu désolés du fait que, justement, Le Meilleur Vendeur, ce soit des livres de cuisine et non de la littérature. Et puis là, c'est là qu'on voit que des fois, l'attention est portée sur l'aspect commercial versus l'aspect éducation, l'aspect compréhension, l'aspect, bon, tout ce qui est vraiment important dans la littérature LGBT. Bon, la littérature sur la diversité sexuelle, je vais adopter la même formulation parce que, oui, il faut diverser, oui, pour moi, c'est le plus important, mais en filigrane de tout ça, cette littérature-là, elle a un ancrage dans le réel extrêmement important. Elle a un ancrage dans le réel à un point tel qu'on peut se dire, hey, mais il y a des gens qui, il y a des jeunes qui meurent à cause qu'il y a encore certaines problématiques en société et puis tout ça. Et cette littérature-là peut avoir un impact sur ça. Cette littérature-là, elle a un immense pouvoir. La littérature en général a un immense pouvoir, mais celle-là spécifiquement, toutes les thématiques qui sont un peu plus complexes, un petit peu plus, entre guillemets, taboues, difficiles à aborder, souvent cachées puis tout ça, peu importe la diversité sexuelle et autres, c'est là que la littérature a vraiment un très, très grand pouvoir. Et souvent, on n'en parle pas assez de cette potentialité-là, autant pour les personnes qui vivent ces complexités-là que pour les autres qui ne comprennent pas puis qui ne peuvent pas se mettre dans la tête de leur meilleur ami. Mais alors que la littérature, c'est un endroit sécuritaire pour justement expérimenter la vie, par exemple, moi dans mon cas, d'une adolescente lesbienne, alors que je n'ai absolument aucune idée de comment elle pourrait se sentir en tant que femme et en tant que femme lesbienne. Donc, vous voyez, ça permet de manière sécuritaire d'entrer dans la tête de quelqu'un d'autre. Et ça, on oublie un peu, on oublie souvent en fait d'en parler. Comme Denis Martin disait, il n'y a pas beaucoup d'émissions sur la littérature. Les auteurs qui sont invités, c'est parce qu'ils ont joué souvent dans des téléromans avant. Les auteurs qu'on n'entend pas ou qui ont fait leur carrière en écrivant que des livres, en ne jouant pas à la télévision, en n'étant pas reconnaissables à l'épicerie, on les passe un peu sous silence. Et souvent, ces auteurs-là, des fois, ils ont une carrière extrêmement importante dans le champ littéraire, si on veut. Ils ont fait des très, très gros ouvrages. On ne voit jamais, je ne sais pas, moi-même, Patrick Sénécal, par exemple, on ne parle même pas de littérature LGBTQ+, ici, mais Patrick Sénécal, on ne le voit presque jamais. Et pourtant, il a changé la littérature du Québec de manière très, très importante. Et puis, sous un autre angle, Delphine en a un peu parlé, ça prend, on manque de diversité dans notre diversité. Dans la littérature sur la diversité sexuelle, on manque de diversité, justement. Il y a très peu de science-fiction, très peu de bandes dessinées. Il y a quelques albums jeunesse, mais encore là, on en manque. Il y a des personnes racisées qui font partie de la communauté LGBTQ+, il y en a très, très peu, des personnes handicapées, par exemple. Donc, on a de la difficulté encore à croiser plusieurs diversités à l'intérieur parce que, justement, il n'y a pas assez d'ouvrages. Donc, souvent, même moi, mes personnages, la plupart sont blancs, n'ont pas nécessairement de handicap. Beaucoup de personnages secondaires, mais j'ai encore la difficulté à mettre un personnage principal, par exemple, avec une autre diversité pour faire un peu d'intersectionnalité là-dedans. Donc, même moi, je suis coupable de ça. Donc, on manque de diversité dans cette diversité-là. Puis, à un moment donné, il va falloir passer par-dessus, monter la marche. Puis, c'est là que ça va devenir exponentiel parce que là, il y a des auteurs, par exemple, des auteurs qui écrivent beaucoup de personnages racisés qui vont dire « Hey, je peux faire ça moi aussi », donc rajouter un personnage racisé homosexuel. Donc, eux, ils ont une connaissance, ils ont une expérience d'une partie de la diversité que nous, bien que moi, personnellement, je n'ai pas. Donc, c'est là qu'en se mettant ensemble, on va finir par faire quelque chose de plus diversifié, de plus grand, mais on n'est pas encore là. Je pense qu'on a atteint, on commence à réfléchir à ça puis à y penser, mais on n'est pas encore monté la marche. Et puis, c'est ça qui va, à mon sens, faire changer un peu la donne aussi parce que là, on va avoir une voie beaucoup plus grande dans plusieurs communautés, dans plusieurs diversités différentes. L'écho va être plus grand. Voilà, c'est ça. Mon avis en 22 minutes. Non, bien, merci vraiment beaucoup pour vos réflexions. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui parce que j'avais besoin de ça aussi pour… Moi, je ne lis pas beaucoup de livres LGBTQ, donc là, vous venez comme de m'ouvrir des portes. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Donc, prochaine question que j'ai pour vous, un petit peu plus lourde de ce côté-là, mais je crois que c'est vraiment très intéressant d'en parler puis plus qu'intéressant, c'est Denis. Pour Delphine, puisque toi, on parle encore de littérature, mais je vais essayer de te le mettre à ta sauce. Donc, dans la littérature LGBTQ+, on parle beaucoup des problématiques comme l'abandon, la violence, les problèmes de santé mentale. Pourquoi pensez-vous qu'il y a une aussi grosse représentation de ces problématiques-là en général? Ça peut être aussi… Ça peut être pas nécessairement dans la littérature, mais dans ce que t'observes. Moi, je peux dire que toutes ces problématiques, c'est des problématiques quantifiables et acceptées par la société. Parce que ça fait longtemps qu'on parle comme santé mentale, un homme, une femme, t'as droit d'en parler. Mais aussi, quand t'as une difficulté, comme je sais que je mélange des questions, quand t'as une difficulté de faire ton coming out, petite cache, il y a comme l'isolement qui arrive. Et quand l'isolement arrive, ça vient avec toutes les problématiques de santé mentale qui se développent. T'as peur d'aller à l'école, mais à l'école, on voit ça. Quand t'as abandonné l'école, le service de protection de l'enfance peut quantifier que t'as abandonné l'école. Mais la source est que t'as peut-être un problème que t'arrives pas en parler à la maison. Mais nous, la société, la seule chose qu'on peut voir, c'est ce qui est quantifiable et accepté par la société. C'est cet abandon, c'est cette décrochage, c'est cette itinérance qu'on va dire que, OK, cette personne a refusé de rester à la maison et n'arrive pas à se comprendre avec les parents. Pour moi aussi, par rapport aux enfants, les plus jeunes, c'est les parents qui rencontrent l'histoire de l'enfant. C'est les plus jeunes qui vont devant le médecin pour dire que mon enfant a besoin de ça. Mon enfant a besoin de ça. Mon enfant fait ça. Mon enfant fait ça. Mais l'enfant n'a pas vraiment la chance de parler parce que jusqu'à tes 13 ans, tes parents ont le droit de rester avec toi dans toutes tes consultations. Donc, à chaque consultation, si tu voulais t'ouvrir et que tes parents savent c'est quoi le vrai problème, ils sont capables de freiner. Mais la conséquence, c'est ce qu'on va voir. On va voir une mutilation que les jeunes vont apporter sur son corps. On va voir comme le stress que les jeunes vont vivre parce que ses notes sont en baisse. On va voir les figues que les jeunes vont faire parce que la police va être appelée. Mais pour moi, je trouve que c'est juste des conséquences que nous, la société, on accepte, mais pas vraiment la vraie problématique de la communauté. Et puis, après, quand la problématique s'est déjà installée, l'abandon de tous ces problématiques, problèmes de santé mentale, on tombe comme tout le monde et que ça devient comme le taux de suicide devient élevé pour cette communauté. Mais c'est parce que la base du problème n'a pas été réglée, n'a pas été comprise. Les jeunes n'ont pas été acceptés. Puis c'est comme ça grimpe plus, le pic est plus élevé que par rapport à l'autre. Si tu dis que c'est juste un stress par rapport à tes parents, tu peux en parler. Mais si c'est un stress que tes parents n'acceptent pas, je ne pense pas que tu auras la confiance d'en parler à un inconnu. Parce que si tes parents n'acceptent pas, pourquoi l'inconnu pourrait t'accepter? Sur le suicide, il devient plus un choix pour cette personne facile que pour une autre personne que c'était juste un simple parent, un simple chicane avec tes parents. Donc pour moi, ça, je trouve que c'est plus des conséquences que la société impose à cette communauté. Car par rapport au manque de compréhension, aussi au manque de services. Quand il n'y a pas de services aussi, ça aide pas, même si les parents peuvent être comme les plus corrects du monde, la famille peut être les plus acceptables. Mais quand un jeune, si je prends toujours l'exemple de Gatineau, un jeune doit supporter, pour le plus jeune, il n'y a pas de médecin pédiatre à Gatineau qui aide par rapport aux dysphories de genre. Les psychologues ne les prennent pas parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas capables de dealer avec les enfants. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé avec la politique entre le chiot qui s'est trouvé en Ontario et les problèmes au Québec. Donc, les enfants ne peuvent plus être référés en Ontario. Donc, ces enfants, ils sont là. Si tes parents n'ont pas l'argent, descendre à Montréal et que ça prend encore du temps. Donc, ils sont juste dans un dilemme que personne ne sait comment s'en sortir. Je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est plus des conséquences. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut enchaîner? Je peux enchaîner. J'ai eu quelque chose que Delphine a dit, que c'est tout à fait ça. En fait, c'est ce qui est quantifiable. C'est ce qu'on reconnaît en tant que société comme conséquence de l'homophobie, de la transphobie. C'est ce qu'on reconnaît en tant que l'impact, en fait, que tout ça a. Souvent, c'est ce qu'on essaie de mettre en scène dans les ouvrages pour le montrer à ceux qui ne le vivent pas nécessairement. Pourquoi quelqu'un va rester dans le placard? Souvent, ils disent, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi je ne te l'ai pas dit? Les 40 pages avant vont expliquer pourquoi. Parce que mon père a fait un commentaire comme si, toi, tu as dit ça à un moment donné. J'ai vu quelque chose, j'ai entendu dans les journaux. Donc, c'est souvent l'impact, l'effet de l'homophobie, la transphobie et tout ça qui est dénoncé au travers du parcours des personnages. Et puis, on voit quelles sont les conséquences de ces problématiques-là qu'on a en société. Et puis souvent, ces choses-là, le lien, justement, quand on dit que c'est quantifiable, c'est que c'est quantifiable dans le réel et on le met dans la fiction. C'est quand même extraordinaire de dire, hey, on prend quelque chose qui existe vraiment de très, très tangible comme ma souris ici et puis je la mets dans la fiction et ça devient la même chose. Ça devient, on est capable d'avoir ce personnage-là qui est dans un univers réaliste, qui pourrait être mon voisin, qui pourrait vivre exactement la même chose de l'autre côté du mur. C'est quand même extraordinaire de faire ce lien-là et d'être capable de le faire parce que ce n'est pas toutes les problématiques sociales qui peuvent être transposées aussi facilement, entre guillemets, dans la littérature. Puis qu'après, les gens peuvent dire, ouais, ça peut que ce soit une problématique, c'est une vraie problématique réelle. Quand j'ai fait mes recherches, la prémisse, c'est un peu de savoir, bien, comment ça se passe pour vous, pour vrai? Tu sais, moi, j'étudie les romans, j'ai fait, comme je disais tantôt, mon doctorat de 7 ans sur la littérature. Donc, j'étudie la fiction pendant 7 ans, mais est-ce que ce que j'ai trouvé dans la fiction, c'est vrai? Est-ce que les jeunes de la diversité sexuelle aujourd'hui au Québec vivent ça ou c'est un aspect romancé, dramatisé, puis tout ça pour en faire un récit avec des rebondissements? Puis on s'est rendu compte que finalement, c'est ça. C'est vraiment ça, les problématiques que les jeunes vivent et les points qu'on a à améliorer, nous, en tant que société, sont représentés en littérature. Donc, c'est sûr que des fois, c'est dommage et il faut encore là, c'est une autre marche à passer aussi, de se dire, bien, on peut-tu avoir un personnage qui vit bien avec sa différence? Oui, quelques problématiques, mais que ce n'est pas le centre de l'histoire. Ça s'en vient, ça commence, il y a quelques ouvrages comme ça, mais souvent, les gens qui cherchent ça doivent aller dans la littérature plus pour adultes parce que la littérature pour ados, vu que c'est un moment de construction de soi et d'identité, puis que justement, on est un peu dépendant des parents, on vit dans un milieu qui n'est peut-être pas adapté, on est à l'école secondaire, puis tout ça, c'est plus compliqué, puis souvent, bien, c'est là que les problématiques arrivent, fait que les récits restent dans ce trope-là qui, à un moment donné, va falloir le dépasser, mais je pense que c'est pour ça que les problématiques que tu donnes, oh, bien, on les voit dans la littérature parce que ça se répond l'un l'autre. Il y a un gros dialogue entre cette littérature-là et le réel qui, moi, m'impressionne toujours. Bien, bon, moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup de voir comment les jeunes répondent à la littérature avec leurs propres histoires, qui auraient pu devenir une histoire totalement fictive. C'est quelque chose de super spécial. Mais tant qu'en tant que société, on n'aura pas amélioré certains points, justement, tant qu'on n'aura pas facilité le parcours de ces jeunes-là, bien, souvent, l'inspiration que les auteurs vont avoir va rester la même, puis on ne pourra pas passer cette petite marche-là, cette petite barrière-là encore. Tu sais, c'est comme une fenêtre. On voit au travers, on voit où est-ce qu'on pourrait aller, mais on n'est pas encore capable. Tu sais, on n'est pas encore capable de se rendre. Éventuellement, mais ça va prendre des changements sociaux tranquillement, pas vite. Il y a 15 ans, les histoires n'étaient pas pareilles, mais il y a encore certaines complexités qui restent. Donc, voilà. Merci beaucoup, Denis. Oui. Alors, écoute, moi, j'écris de la littérature pour adultes. C'est correct. On a tous nos forces et nos intérêts. J'ai un commentaire à un moment donné. Mon dernier roman, pas mon dernier roman, j'en ai écrit d'autres, mais j'ai écrit un roman qui s'appelle « Escale parisienne » et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui subit de la violence dans sa relation amoureuse avec un autre homme. C'est un roman qui a des moments très, très durs dedans, mais bon, ceux qui me connaissent savent que je mets du bourre un peu partout, même dans les pires situations, je trouve le taux parfois de mettre quelque chose plus humoristique, parce que je pense qu'à un moment donné, ça ne veut pas, je n'ai pas le goût de que quelqu'un lise ça et de se tire en bas d'un pont après, parce que c'est, tu sais, on ne veut pas. Je fais de la blague, mais moi, je... Puis je m'étais fait reproché d'avoir écrit quelque chose qui ne dépeint pas bien notre communauté ou nos communautés. Là, je me suis dit, attends, là, vas-tu dire la même chose de tout? Moi, j'ai lu bien des romans écrits par des personnes hétérosexuelles. Je me dis, mon Dieu, ça ne me donnait pas le goût d'être hétérosexuel, là, parce que c'était pas mal négatif. Moi, d'abord et avant tout, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un travailleur social. En fait, je ne suis même pas une personne qui a des études littéraires. Moi, j'ai fait des études en journalisme et puis j'ai travaillé comme journaliste. J'écris parce que c'est un besoin chez moi. C'est toujours... Pour moi, lire et écrire, bien, c'est comme manger trois repas par jour. Ça fait partie de qui je suis comme artiste. J'en ai besoin, je le fais. Dans ma littérature, est-ce que je fais une démarche consciente de vouloir améliorer ma société? Je vais être bien fait avec nous, non. Avec vous, non. Ce n'est pas ma job comme auteur de faire ça. Ce n'est pas ma job de faire paraître nos communautés bien. Elles sont ce qu'elles sont. J'ai déjà fait une comparaison. C'est un petit peu boiteux, mais ça marche quand même. Les gens me disaient, c'est épouvantable, Margaret Thatcher a été la première femme chef d'un gros état comme ça. Puis quelle méchante personne. Puis elle ne donne pas une bonne vision des femmes. J'ai dit, bien, attends, là, les femmes ont le droit d'être aussi bonnes et aussi trop du cul que les hommes. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi une femme n'aurait pas le droit d'être une folle? Il y a bien des gars qui s'en fout. C'est quoi l'idée, là? Alors, je dis ça. Je suis d'accord que oui, ça prend des histoires inspirantes. Mais moi, j'écris la réalité. Je fais une recherche qui est peut-être une approche qui est différente. Et moi, je me dis qu'au bout du compte, oui, je démontre ma communauté comme étant une communauté tout à fait acceptable. parce que je vais dire de nos communaux, de la mienne, parce que je suis un homme gay, je ne peux pas écrire au nom des lesbiennes quand même. Alors, je montre qui nous sommes d'une façon normale. On est des bonnes personnes, des mauvaises personnes. En fait, Harry Monterland disait qu'on était tous ambivalents. On se promène dans ce qu'il y a de bon puis de moins bon chez soi. On est capable des meilleures choses puis des pires choses dans notre vie. Alors, je le décris tel quel. Clairement, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma démarche est beaucoup à savoir c'est quoi être un homme, c'est quoi la virilité, la masculinité, la masculinité toxique, la violence. Pourquoi ça va là? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un dans la vie pour être heureux? Quand je pose la question, j'ai toujours la réponse ben non, toi. Mais le pire, c'est que les applications de rencontres sont pleines de monde. Si on n'avait pas besoin de personne pour être heureux, ça ne serait pas là. Alors, tout ça pour vous dire que j'entends et j'apprécie énormément ce que Delphine et Samuel disent parce que, oui, j'en vois une importance, mais comme moi, je m'inscris dans une littérature pour adultes, je ne vois pas, je ne me vois pas comme la personne qui devrait dépeindre, c'est toutes les bonnes personnes gays, vivent très bien, ils sont dans une relation amoureuse, monogame. Ça, c'est une autre affaire aussi. Moi, je ne dépeins pas les relations intimes entre hommes en étant toujours des relations monogames. Il y a de la pansexualité, il y a de la tromperie, il y a de la tricherie. Ça existe. Puis d'ailleurs, j'ai vécu en banlieue dans ma vie. Je peux vous dire que ce qui se passe dans les lits des personnes homosexuelles, ça se passe aussi dans les lits des personnes hétérosexuelles. Les voisins couchent avec les voisines assez régulièrement, puis ce n'est pas nécessairement à leurs femmes, alors je pense qu'on va se garder une petite gêne pour juger ça. Mais en tout cas, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'il y a plusieurs questions à répondre, mais je vais dire quand même, je mets un bémol. Pour moi, ce n'est pas mal qu'il y ait des histoires où les choses ne vont pas bien. je pense que j'essaie de refléter, j'essaie de raconter une histoire, puis c'est tout, puis ça donne ce que ça donne. C'est la réalité, en fait. Mais tu sais, comme journaliste, je décrivais la réalité dans les faits comme auteur, comme écrivain. Bien, je raconte une histoire, puis je me sers souvent des faits pour amener mon histoire à la rendre plus crédible. Mais au bout du compte, c'est l'histoire qui m'intéresse. Génial, merci beaucoup. Je pense que là, juste pour être sûre que je ne vous traîne pas trop longtemps, on va y aller avec une dernière question. Je vais un peu la modeler différemment pour que tout le monde trouve son compte. Donc, la question de départ, c'était si vous deviez recommander un livre LGBTQ+, à une personne qui n'en a jamais lu, lequel ce serait et pourquoi. Moi, en fait, plus la question, ce serait si vous avez... Il y a un livre qui a fait en sorte que vous vous êtes sentis bien après ce livre-là. Un endroit que vous avez visité, quelqu'un avec qui vous avez parlé, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a changé votre parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché une émotion positive qui a fait en sorte que vous vous êtes sentis interpellés par cette communauté-là? Bonne question! C'est large un peu, c'est large, mais je me dis qu'avec une dizaine de minutes, on a le temps de sortir des idées chacun de l'autre côté. Ce qui est certaine est que moi, je suis vraiment une personne à lecteur, donc je lis juste. Mais aussi, la lecture fait sortir comme mon côté enfantin. Je suis toujours dans les livres pour enfants ou les romans pour ados, si ce n'est pas comme pour recherche professionnelle et tout. Si je peux recommander un livre, ça serait un livre pour enfants. Ça serait la collection de René Wilkins. Elle a sorti un livre avec, je crois, les cœurs de... Pères des géants, quelque chose comme ça. Mais c'est comme ces trois livres qui parlent... Il y a le premier, ça parle de l'identité des genres. Il y a un autre, ça parle comme d'un enfant qui est comme, je crois, gros, si je ne me trompe pas. Puis le troisième, il parle de mixité. Puis c'est des livres qui sont un peu inspirés par elle-même puis par rapport à ses enfants parce qu'elle est dans un couple mix puis c'est que ses enfants lui apportent à la maison. Ça fait partie des livres qu'elle a écrits. Puis ça pourrait être pour recommander plus d'auteurs. Ça serait... La Belle. Oh, Seigneur. J'ai vraiment un trouble mort aujourd'hui. Attends, je vais trouver son nom. Mais c'est quelqu'un qui... Il n'y a pas de problème. En fait, si jamais tu ne t'en rappelles pas tout de suite, nous, après la rencontre, vous pouvez nous envoyer vraiment toutes vos références, les livres que vous avez émis, tout ça, puis on va comptabiliser ça. Oui, ensuite. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça. L'autre, ça serait la collection de Sophie Labelle, Ciel. Donc, elle parle aussi vraiment comment... Beaucoup de diversité puis c'est vraiment une session après une autre. Ça serait les deux. Donc, oui. De mon côté, c'est sûr que sur l'aspect de ce qui m'a attiré, intéressé ou en tout cas gardé beaucoup dans l'aspect, dans la communauté en général, c'est pas juste dans le côté trans, justement, parce que j'aurais pu rester qu'avec mon petit groupe d'amis trans et ne pas diverger de ça, parce que c'est un endroit sécuritaire, ça aussi. Je veux dire, on se comprend tous, on fait tous les mêmes blagues, on se comprend, on sait de où est-ce qu'on vient. C'est beaucoup... Moi, de mon côté, c'est les salons du livre. C'est les salons du livre, parce qu'on publie un livre, on le lance dans l'univers, comme Denis Martin disait, on écrit pour soi, puis on publie pour les autres. Bien, c'est souvent le fun de savoir qu'est-ce que l'autre, avec un gros A, d'un pensée un peu, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, qu'est-ce que ça leur a fait, qu'est-ce que ça leur a fait, c'est quoi leur émotion par rapport à quelque chose que moi, j'écris tout seul dans mon lit de manière très peu ergonomique. Qu'est-ce que ça fait? Donc, moi, c'est les salons du livre, le premier salon du livre, je suis sorti de là, j'ai comme, mais là, je ne vais plus jamais dormir de ma vie parce que je vais écrire tout le temps, j'ai comme trop d'idées, ça ne marchera pas. Puis, il y avait des rencontres, des fois, c'est des jeunes qui ont lu, des fois, c'est des parents qui disent, hey, mon gars fait son coming out en me donnant ton livre, en le laissant sur mon oreiller, puis c'est là que j'ai compris des choses. Tu te dis, bien, voyons, à quel point un truc que tu fais tout seul peut avoir un si grand impact sur les autres, puis de savoir, hey, j'ai lu ton livre l'année passée, puis là, tu vois qu'il revient. Moi, je commence à réaliser des choses plein d'après, ils reviennent avec leur blonde, puis ils se tiennent la main, par exemple. Il y a des filles qui viennent à chaque année, ça fait huit ans, bien là, on a sauté quelques années, mais ça fait huit ans, puis je l'ai vu de 13 à 21. Donc, tout cet impact-là, ça fait que ça te garde un pied, ça te garde ancré sur terre, oui, mais ça te garde un pied aussi dans la communauté au sens large, parce que tu vois un peu qu'est-ce que ces personnes-là vivent, qui sont très loin de toi, soit dans leur parcours ou de manière géographique, ils ont des communautés totalement différentes, par exemple, à Gatineau versus Montréal, à Québec versus Rouyn-Noranda, Saguenay, puis tout ça. Donc, moi, les salons du livre, c'est toujours un endroit où est-ce que, tu sais, des fois, on a des idées, des billets, des idées préconçues, pas nécessairement négatives, mais on dit, ah, ça doit marcher un peu comme ça, ou, ah, bien, ces personnes-là pensent ça, puis là, oups, ils viennent déconstruire ça totalement à chaque fois, puis à chaque année, c'est comme une espèce de rééducation que moi, ça me fait, puis ça me fait toujours du bien de voir que je suis encore capable d'apprendre, je suis encore capable de grandir, puis que ces gens-là vont de mieux en mieux aussi. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me garde. Tu sais, la littérature, ça reste la fiction, mais ces personnes-là sont vraiment réelles, ils travaillent, puis ont des difficultés avec leurs parents, puis tout ça, puis, ah, non, ça va mieux cette année, je suis redéménagée chez ma mère, puis tout ça, puis, ah, j'ai commencé le cégep, alors que l'année passée, il y avait des crochets. Donc, tu sais, on voit les gens grandir avec tout ça, surtout quand on écrit pour les ados, moi, en tout cas, personnellement, je les vois vraiment grandir, puis j'adore ça. Puis écoutez, suggestion de livres, il y en a un qui, moi, m'avait ébloué quand je l'avais lu, ça s'appelle Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est un roman pour ados. Ça a l'air très, très pesant parce qu'on parle avec des noms de philosophes comme ça, mais ça ne l'est pas, c'est vraiment très, très poétique. C'est un jeune hispano-américain qui commence à se découvrir un peu dans une communauté un peu macho, puis tout ça. C'est super bien écrit, puis il y a une suite qui est sortie récemment. Donc, c'est vraiment un très, très beau roman qui est traduit en français, qui est paru aux États-Unis pour 7-8 ans. Donc, moi, ce serait ma suggestion. C'est mon préféré auquel je retourne constamment. Merci. Écoute, moi, je veux vraiment vous montrer quel âge que j'ai. Alors, les premiers romans qui m'ont parlé dans ma vie sont évidemment les romans du Gay Savoir de Michel Tremblay parce que ça se passait ici, parce que c'est des personnages, c'était nous, ça nous ressemblait. Mais j'ai aussi lu du Yves Navarre qui a aussi, est venu m'éblouir. C'était tellement beau. Je ne sais pas quel livre que je ferais lire à quelqu'un aujourd'hui pour être bien franc, surtout si la personne est plus jeune et tout ça. Et j'en lis tellement à chaque année. Ce n'est pas par venteur 10, c'est parce que j'organise un festival littéral et je dois lire les livres si on veut les présenter. J'en ai lu un, moi, qui m'a beaucoup touché au cours de la dernière année. Je l'ai juste lu au cours de la dernière année. Je suis allé le rechercher parce que je ne me rappelle jamais du titre au complet. N'essuie jamais de l'arme sanguin. Oups, là, j'ai enlevé mon flouté, là. Bon, c'est ça. Ce n'est pas un livre québécois. Et je vais vous dire pourquoi ça me touche. Parce qu'au-delà du fait que je suis un homme gay, je suis aussi un homme qui vit avec le VIH. Et ce livre-là raconte ce que c'était de vivre avec le VIH. Ça se passe en Norvège. Alors, ça ne se passe pas ici. Et pourtant, ça me rejoint. Ça me parle parce que c'est des choses... Tu sais, l'universalité, c'est quoi finalement dans la littérature ou dans quoi que ce soit? Je suis toujours que ce qui est universel, c'est souvent quelque chose qui se passe très, très local, qui est très spécifique à une communauté, mais c'est tellement fucking bien raconté que tu es capable de t'identifier à ça. Alors, tu sais, du temps que j'étais journaliste à Radio-Canada, on disait c'est quoi une nouvelle internationale? C'est une nouvelle locale qui se passe quelque part ailleurs et on a décidé que c'était important pour le reste du monde. C'est à peu près ça l'idée. Je ne sais pas trop... Moi, j'ai lu beaucoup les livres de Samuel aussi parce qu'il y a beaucoup qui participaient à nos événements en fierté littéraire. Je n'ai aucune hésitation à recommander... Tu sais, à quelqu'un de plus jeune, non, à quelqu'un de plus vieux finalement. Ce n'est pas... Moi, la littérature jeunesse, j'en lis beaucoup aussi. J'aime ça. J'aime et j'adore les bandes dessinées. Mais ce n'est pas facile de recommander un livre. Une chose que je ne fais pas, je ne recommande jamais les liens. Je suis tellement... Ça ne se fait pas. Je ne suis pas capable de le faire. Quand quelqu'un me demande de quel de tes livres tu me recommences, je disais, mon Dieu, demande à quelqu'un d'autre que moi. Merci énormément. On va clore la rencontre comme ça. Je veux vraiment prendre le temps de vous remercier. Écoutez, vous m'avez ouvert les yeux sur plein de choses que je n'avais pas encore conscience. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu verser une petite larme, mais en tout cas... Donc, merci énormément. Si jamais vous avez justement des ressources, des liens à nous envoyer, des idées, allez-y, on va tout mettre ça pendant la présentation qu'on va mettre sur les réseaux. Donc, merci vraiment beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada